La victoire de Syriza est à la fois inattendue et large, mais l'ambiance n'est pas festive. Ils ne sont quelques centaines à peine à être descendus dans les rues pour fêter le résultat de leur chef. Depuis qu'ils ont signé le plan de sauvetage, peu importe qui gagnait, c'était la même chose, à la différence que ce gouvernement, au lieu de gérer les choses rapidement, va créer le désordre. L'accord européen du 13 juillet qui a ouvert la voie à un nouveau plan d'austérité est le principal reproche adressé à Alexis Tsripas. Et malgré les critiques, le Premier ministre grec Surtan a gagné un triple pari aux élections législatives de ce dimanche en ramenant aisément son parti de gauche radicale Syriza au pouvoir, en reformant une coalition avec la droite souverainiste et en se débarrassant complètement de l'aile gauche de son parti qui justement ne lui pardonnait pas la signature de l'accord européen. À la tribune, Alexis Tsripas a déjà annoncé la couleur. Les Grecs devront être patients. Les difficultés sont devant nous, mais nous avons une base solide. Nous savons où aller, où mettre les pieds et quelles sont nos perspectives. Se sortir de la crise ne se fera pas comme par magie, ce sera à force de travail en suivant un plan avec ténacité et en luttant. Comme lors de sa précédente victoire, Alexis Tsripas est très attendu sur la scène internationale. Les créanciers souhaitent voir son gouvernement rapidement opérationnel pour appliquer l'accord de réforme et de mesures budgétaires conclu cet été. Dans d'autres pays européens également touchés par la crise, comme le Portugal, l'Irlande et l'Espagne, on a scruté de près les résultats. Certains partis d'extrême-gauche espèrent renouveler l'exploit d'Alexis Tsripas dans leur propre pays.